Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui dans l'apprentissage de Blender, nous allons voir la leçon numéro 15 qui portera sur l'édition de Mesh. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à modéliser un peu plus rapidement. Je vous montrerai comment recréer des arêtes ou des faces, insérer une nouvelle face, créer un biseautage, subdiviser une surface. On verra aussi ce qu'on appelle les loop cuts, c'est-à-dire c'est un anneau qui fait le tour de l'objet. On pourra intercaler de nouveaux lookups ou tout simplement déplacer un loop cut. Donc en résumé, on va s'amuser à créer de nouveaux objets, comme un support de table et un semblant de vase. Mais avant cela, nous allons faire un tour sur la chaise que je vous avais demandé de créer lors de la leçon numéro 14. C'était la sélection d'un mèche. Donc regardons cela sans plus attendre. Donc nous voici devant la chaise, comme je vous disais la dernière fois que je vous avais demandé de créer dans la leçon numéro 14, où grâce à un mèche de type cube, j'ai pu créer la chaise. Comme vous pouvez le voir ici sur la photo de droite, j'ai l'image que je vous avais donnée et voilà à peu près le résultat. Repassons maintenant en mode normal afin de voir ce qu'on peut faire déjà au niveau de la modélisation. Donc ici, on a un cube. Et la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, je vous avais expliqué que je vous expliquerai cela plus tard en ce qui concerne par exemple comment recréer des faces. Parce que là, vous voyez, j'ai fait en sorte de vous supprimer deux faces. Touche X pour supprimer les éléments. Ce qui m'intéresse, c'est de recréer mes faces. Donc déjà, première chose, je fais CTRL-TAB et je vais sélectionner Vertex. Je prends un vertex. Touche SHIFT en français, deuxième vertex. J'appuie sur la touche F. Vous voyez, automatiquement, j'ai une arrête qui a été créée. Maintenant, si je veux créer une face, je laisse mon doigt appuyer sur SHIFT. Je sélectionne mes deux derniers points. J'appuie encore sur F. Donc, vous l'aurez compris, la touche F va permettre soit de créer une arrête, soit de créer une face. On va faire de même pour les derniers. F. Parfait. Chose importante à comprendre, sur Blender, il y a énormément de raccourcis clavier. Il y a énormément de subtilités et d'options. En voici une. Si je clique sur Vertex et je sélectionne un seul élément, si je fais CTRL V, vous aurez toute une option d'éléments que nous verrons au fur et à mesure qui va nous permettre de faire pas mal de choses. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a vu ensemble ? Eh bien, pas grand-chose. En l'occurrence, même rien, dirais-je. Donc, vous voyez comme quoi, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Si c'est pareil, on a, vous voyez, par sélection. Donc, on peut faire des choses ici. Le reste, on ne l'a pas encore vu. Prenons maintenant CTRL V et faisons un Edge. Donc, un Edge, c'est donc une arrête. Je vais faire CTRL E. Là, vous voyez, on va pouvoir subdiviser notre arrête. On va pouvoir, alors, marque sim, on ne l'a pas encore vu. Et là aussi, vous voyez, on n'a pas vu grand-chose. À part ici, vous voyez, créer un côté ou une face, tout simplement. Et le dernier, si je fais aussi, là aussi, CTRL TAB, et je sélectionne une face, cette fois-ci, si je fais CTRL F, vous aurez Flip normal. Alors ça, je vous expliquerai ce que c'est plus tard ou une normale. C'est simplement, on va dire, la face qui est vue ou pas de la caméra. Et c'est très important d'avoir des normales qui sont bien placées. On verra ça bien plus tard. C'est là, on va le voir. Le bevel, on va le voir de suite. Solidify, on ne le fera pas. Le couteau, on le fera plus tard. Voyeur Frame, évidemment, c'est la touche Z. Alors vous voyez, vous avez quand même différentes choses intéressantes. Si on prend le cas du bevel. Alors là, par exemple, imaginons, je veux faire un biseau. Alors là, je dé-selectionne tout. Et ce qui va m'intéresser, c'est de prendre Edge. Je veux biseauter. C'est 4 éléments. Il suffira de faire CTRL-B. Et ensuite, vous glissez votre souris. Vous voyez, on va pouvoir faire un biseautage. Avec la molette de la souris, vous allez pouvoir augmenter. C'est-à-dire, pas augmenter, mais faire en sorte de créer un arrondi au niveau de votre biseautage. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un angle, mettons, à 60 degrés ou 45 degrés, vous aurez quelque chose de plus joli. Une fois que vous avez fini, vous appuyez sur le clic gauche de votre souris pour valider l'information. Et si je regarde maintenant, voilà. Vous pouvez le faire sur une arrête, comme je viens de le faire à l'instant, mais vous pouvez le faire aussi sur tout un ensemble. Regardez, je vais créer... Donc je quitte mon élément. Je vais créer un deuxième cube que je vais mettre à côté. Je rentre en mode édition. Et je fais CTRL-B, tout simplement. Et regardez, automatiquement, celui-ci va me créer mes éléments. Donc c'est très intéressant, car ça nous permet de donner du détail à notre modèle. Là aussi, si j'appuie sur Tools et j'appuie ici sur Smooth, vous allez donc smousser votre élément. Vous voyez, il est déjà plus joli. Rappelez-vous, Flat, ça va vous permettre de voir toutes les faces apparentes. Et Smooth va permettre tout simplement de lisser notre élément. Il y a d'autres techniques pour le faire, mais voilà déjà les premières qui nous intéressent. Donc là, je vais faire en sorte de supprimer cet élément. Et celui-ci aussi. Je fais Shift-C. Et je vais faire en sorte de créer maintenant un mèche de type plan. Donc là, ici, vous voyez, on a... Donc on va l'agrandir. Et on va rentrer en mode édition. Donc on n'a qu'un seul élément. Vous pouvez, si vous le voulez, le subdiviser. Il suffira tout simplement de cliquer ici sur Subdivise. Vous voyez. Et là, ici, on aura le nombre de cuts, c'est-à-dire le nombre de lignes. Vous voyez, à chaque fois que je vais cliquer, je vais multiplier par 2, par 3, par 4, et ainsi de suite. Très pratique quand vous voudrez faire un terrain. Ensuite, ici, on pourra faire des choses intéressantes, mais on verra ça bien plus tard. Vous pourrez faire en sorte de rendre plus doux les arêtes. Vous pourrez faire quelque chose de fractal, c'est-à-dire quelque chose de complètement... Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça, non, ce n'est pas la peine. Et le Rendered-C, c'est tout simplement quelque chose d'aléatoire. Vous voyez, ça pourrait être, par exemple, une feuille de papier. Très bien. Revenons maintenant à notre élément de tout à l'heure, c'est-à-dire la chaise. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de créer un bevel, vous voyez, à ce niveau-là. Parce que là, vous voyez, c'est... C'est trop saillant au niveau des angles. Et si on regarde ici, c'est beaucoup plus joli. Donc, si je prends cet exemple, je clique sur mon élément. Je fais A afin de tout sélectionner. Je fais CTRL-B. Et regardez. Je vais tout simplement juste créer quelque chose comme ça. Je fais A. Et maintenant, vous voyez, j'ai quelque chose de bien plus joli. Voilà, par exemple, le bevel à quoi il pourrait servir. Faisons maintenant un nouveau modèle. Donc, on repart de zéro. Voyons maintenant le Loop Cut. Alors, le Loop Cut, c'est tout simplement... Regardez, je vais faire en sorte de rentrer en mode édition. Toujours en mode édition, bien évidemment. Et là, je fais CTRL-R. Et vous voyez, on a une espèce d'anneau qui va se former tout votre objet. Donc là, vous avez la première fois, c'est un élément. Avec votre molette de souris, vous allez pouvoir augmenter les anneaux. Une fois que vous êtes satisfait au niveau du nombre d'anneaux, vous cliquez sur le bouton gauche de votre souris et vous pouvez encore les déplacer. L'intérêt, c'est quoi ? C'est tout simplement de rendre de la finition de votre modèle. Regardez, par exemple, j'aimerais qu'ici, je puisse avoir un anneau qui puisse faire ça. J'en voudrais un autre ici. Ensuite, je me mets en mode face. Je fais en sorte de sélectionner tout mon élément. Et par exemple, je vais faire un S. Et vous voyez, automatiquement, je vais pouvoir faire quelque chose de sympathique, comme par exemple ça. Je fais de même pour celui-ci. S. Voilà donc l'intérêt des edge loops. Alors vous pouvez, si vous voulez, supprimer un edge loop. Donc on va se mettre comme ça. On se met en edge. On sélectionne juste un edge loop. Et si vous faites X, vous savez maintenant supprimer un vertice, côté et face. Mais vous pouvez aussi supprimer ce qu'on appelle un edge loop. Vous voyez, c'est marqué ici. Edge loop. Je le supprime. Automatiquement, celui-ci a disparu. Il n'a pas supprimé mon objet, mais il a supprimé mon edge loop. Donc j'en refais un. Voilà. Et vous pouvez aussi faire un glisser, un glisser déplacé de votre edge loop. Vous faites GG, tout simplement. Et automatiquement, vous voyez, vous allez pouvoir sélectionner votre élément. Vous pouvez aussi, en cliquant ici sur Tools, Offset Edge Side, faire en sorte de créer deux autres edge loops. Vous voyez, qui vont s'intercaler en fin de compte, tout simplement. Il faut bien comprendre, comme je vous le disais, Blender est vraiment bardé d'options. Donc vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Là, je vous explique vraiment les choses très simplistes. Mais déjà avec ça, vous allez pouvoir faire des trucs très sympas. Voilà. Bah écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Juste une dernière chose. Essayez de reproduire. Alors je vais vous montrer. Voilà. Édition 00. Essayez de reproduire ça. En fin de compte, vous créez un plan. Alors pour l'instant, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On a le mesh cube, où je me suis amusé à créer un bureau rapidement, avec un petit meuble. Et ici. Ah oui, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore expliqué. Je vais vous le montrer de ce pas. Vous voyez, ça tombe bien que je vous explique ça. La dernière fois, dans la leçon numéro 14, je vous ai expliqué comment sélectionner un élément. Donc là, si je vous dis rapidement, il suffit de prendre un torus, faire en sorte de le couper et de le glisser. Mais comment faire ce fameux trou ? Je vais vous montrer de suite. On prend A. On va prendre par exemple un cylindre. Alors il est évidemment énorme. On va le diminuer. Là, je vais juste vous expliquer comment faire. On va faire en sorte de sélectionner la face. Je prends ma face. La touche I va permettre de tout simplement, vous voyez, créer une nouvelle face. Je le fais encore une deuxième fois. Soyez toujours à l'extérieur de votre élément, votre objet. Je fais une deuxième fois. Parfait. Maintenant, je prends le premier. Alors je vais mettre en filaire, afin qu'on sache où est-ce qu'on est. Et je vais utiliser, vous voyez, juste faire ça. Voilà. Je me remets en mode filaire. Parce qu'en fin de compte, vous voyez, c'est le mur qui me... Ou c'est la... Ouais, c'est mon mur qui me gêne. En fin de compte, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste quelque chose d'intéressant. C'est que par exemple, ici, imaginons, vous appuyez sur la touche Alt. Je me mets en mode Edge. J'appuie sur la touche Alt afin de sélectionner l'ensemble. Si vous appuyez sur F, vous fermez automatiquement votre face. Ça peut être très intéressant. Là aussi, regardez, si j'appuie sur I, je peux refaire un élément. J'en veux pas. Je fais X et je fais Face. Vous voyez ? Donc là, je vais faire en sorte de supprimer parce que celui-là, il ne m'intéresse pas. Et je fais X et je vais faire Edge. Donc là, ça ne marche pas. Il n'aurait pas fallu faire ça. Il faut tout simplement se mettre en mode Face. Sélectionnez votre face. X, Face. Voilà. Là, on est propre. Ce que vous pouvez faire, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est biseauter votre tasse. Donc, vous vous mettez en mode Edge. On va appuyer sur Alt. Premier Edge Loop, on sélectionne. Shift enfoncé. Deuxième Edge Loop, deuxième Edge Loop, je sélectionne. Ctrl-B. Je fais, voyez, quelque chose comme ça. avec ma molette de souris, je fais ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a quelque chose de bien plus sympathique. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez mettre Edge Loop, faites Ctrl-R. Et vous avez quelque chose, voyez, de mise en place directement. là, ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez refaire à l'identique cet exercice, c'est-à-dire le bureau, la chaise, avec la petite tasse et sa hanse. Essayez de reproduire ça. Ça vous permettra de bien comprendre tout ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire comment insérer, comment créer une face, comment insérer une nouvelle face avec la touche I, comment créer une face avec F, comment créer des Edge Loops, c'est-à-dire Ctrl-R, faire en sorte ce qu'on appelle le Bevel, donc Ctrl-B. Il existe évidemment plein d'autres options que nous verrons au fur et à mesure, mais je ne veux pas aller trop vite. Pour la prochaine vidéo, nous verrons l'outil Extrude. Alors là, vous verrez, c'est un outil extraordinaire. Ça vous permettra de faire des très très belles choses. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !